salut tout le monde c'est nas actus et là on va regarder une vidéo de bassin braiki et après la vidéo je dirais mon avis sur la maison squattée de toulouse donc il y avait déjà une vidéo qui tournait juste avant et là il va expliquer comment ça s'est passé en fait merci pour le pouce bleu et bon visionnage assalam alaikum les gens bassin venissier 6 9 2 0 0 en espérant que ça va que les choses se passent alors mesdames et messieurs on va faire un point rapido sur la maison squatté par les punks squatté par les punks à toulouse bien sûr alors de septembre jusqu'à dimanche dernier rien ne se passait ça faisait six mois ils étaient là bas de barbecues fumez dire 9 et sont là on rêve tout le bonheur du monte est en train de jongler tout dimanche à 11h la th a pris le problème en main dimanche à 13h il y avait un rassemblement dimanche à 14h j'ai parlé avec une des squatteuses bon après le lendemain tf1 france 2 france the be ils sont venus ils sont venus bien sûr avec tous les suceurs du web tu sais ce que c'est les suceurs du web ceux qui pensent qu'ils ont un rôle à jouer or c'est que de la merde vous faites uniquement du vent je m'adresse à toutes les personnes qui pensent être entre guillemets dans les combats ouais tu vois c'est un scandale et c'est fermé vos culs vous n'avez jamais rien fait et vous ferez jamais rien normal parce qu'il ya des peines de prison qui tombent et ainsi de suite arrêtez de vous tirer la couverture on sait qui est qui banque de merde alors moi j'ai parlé avec la squatte jeudi mais c'est une blague ou quoi vous avez même pas préparé une enveloppe pour le vieux ça fait c'est moi que vous habitez là bas oui mais nous tu vois on n'a pas pensé à ça je dis ben non on pense à ça les rats de toulouse qui était sur place leur ont même proposé une semaine loger à l'hôtel à leur frais au frais des frères de la reine riz de bagdad tous ceux qui sont venus ensuite je le jure voilà trois fois wallah 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 seul les vrais savent et dieu c'est non on veut pas avoir des problèmes avec la banlieue on est tous contre les flics mais je lui dis mais qui t'a parlé de flics là pourquoi tu parles de flics je dis c'est simple clair et net vous disparaissez pas de la maison en deux heures wallah il arrive et ça va pas être pareil bon et c'est là où il y a un mec qui arrive dans le vision il me regarde il me reconnaît il lui dit un truc à l'oreille tout à la femme la femme elle revient vers moi elle me dit ok je savais pas qui t'étais blablabla bon bref ce qui s'est passé c'est que dès que j'ai vu le fils du propriétaire arriver le meilleur ami du fils et le fils du propriétaire arriver parler avec eux c'est là où j'ai dit aux frères ne bougez pas restez où vous êtes donc il était en train de parler avec eux ainsi de suite ainsi de suite il revient vers moi le fils du propriétaire avec son meilleur ami ils disent merci bassem pour tout pour la mobilisation on veut pas de grabu je mange lui tu as juste à nous dire tu nous dis on en voit on les sort on les sort mais aucun problème on les sort un vous savez comment on procède ok bon c'est là où lui a dit c'est bon bassem je vais voir avec eux tout le reste c'est là où moi j'ai dit aux frérots à mes frérots de toulouse que j'aime rajeux le bonhomme comme ça ils les ont je leur ai dit les frères rentrez chez vous les rennes ils vont arriver les decks ils arrivent au lieu de regarder les blancs qui jonglent ils vont vous regardez vous rentrez chez vous ils sont rentrés c'est là où des gens des français des blancs forts des français solides parce qu'il faut pas croire les médias quand on dit que le français il est faible des français solides avec un groupe ils sont entrés en contact avec moi bassem écoute est ce qu'on peut reprendre le dossier c'est important pour nous moi je me suis dit quoi bah c'est des blancs entre blancs on va les laisser entre blancs alors quand je dis entre blancs c'est pas péjoratif c'est que là j'ai vu que c'était pas une famille qui était dedans c'était pas j'ai vu que c'était des jeunes des blancs des des intermondialistes des les black blocs de mes couilles à l'église comme ça là et c'est là où je leur ai dit allez-y c'est entre vous allez-y tant que mes cousins ne se font pas attraper tant qu'il n'y a pas eu de grabuge et l'essentiel pour nous c'est qu'on en a fait parler avant qu'on en parle personne n'a parlé vous êtes tous témoins le fait est qu'on en a parlé que les clochards là qui squattent ils ont vu la banlieue qui arrivait ça m'a billet la rime leur visage il s'est décomposé et l'autre il lui a dit dans l'oreille ouais mais lui tu as vu tu sais pas tu vas faire internet et tout après c'est là qu'elle a compris et moi je leur ai dit parce que là il ya une espèce une espèce de vox populi qui se met en place vox populi de fils de putes il ya des fachos ils sont devant la maison ils veulent découdre avec les squatteurs les squatteurs c'est des étudiants et c'est des lycéens lycéens vomir les putes ça fait six mois qui sont là bas ils ont choisi la maison ils ont choisi il faut rentrer leur sable il faut rentrer leur chien tout ça sur le dos du vieux ils l'ont vu l'or à gare il a rien dit au moins ils auront préparé une enveloppe ne serait-ce que 400 euros par mois il lui donne non ils ont cru que c'est la maison leur grand-mère oui mais moi on vous comprend pas nous les banlieusards on a le même combat que vous t'as pas le même combat que nous nous les banlieusards on va pas les maisons des gens on rentre pas dans les maisons des gens comme ça vous êtes tous des gosses de riche mais vous faites ça uniquement pour l'aventure uniquement pour le fun donc mesdames et messieurs moi j'ai laissé les frères blancs qui sont pas d'accord s'en occuper ils vont régler ça entre blancs et on aura allumé le truc mis en grand public pour que toutes les chaînes nationales en parle le lendemain alors que pendant six mois personne ne calculez ça mais web c'est normal quand c'est la th qui bouge c'est normal tout de suite s'appellent les dég tout ce que vous savez qu'à hamdoulé n'importe où en france on est déterminé la haggara comme ça c'est un truc de dingue donc voilà pourquoi on n'en parle pas voilà pourquoi on laisse faire les choses va pourquoi on n'est pas concerné comprendra qui pourra je vais bah c'est moi moi je non moi je me suis mis en rentrée par rapport à quoi parce que j'ai vu des blancs qui méritait le respect et qui méritait la fierté qu'ils ont qu'ils ont toujours eu bien sûr qu'il ya des blancs fort mettez vous à la place de ces blancs si nous demain comme un juge ou comme une haja se serait fait prendre sa maison comme ça vous serez d'accord vous mes frérots de la street que des blancs prennent le le problème en main ah ouais les démago ils vont nous dire ouais mais putain faut pas parler comme ça c'est des fâchons on est tous ensemble c'est des fâchons en quoi c'est des fâchons parce qu'ils sont fiers parce qu'un blanc il est fier d'être blanc sans fâchons automatiquement banque de sale salope va l'entraide des communautés elle commence par là j'ai vu des blancs forts qui voulaient prendre de dossiers au nom des blancs parce que relancer un blanc je les laisse faire force et honneur à vous et n'écoutez pas toutes ces salopes du net qui sont en train de faire de la démagogie qui parle pour rien parce que la vraie entrée d'entre les communautés noir black juif bouddhiste ainsi de suite elle commence par là si on peut rendre la fierté aux uns et aux autres on le fera avec plaisir l'entraide elle est là là oui on est tous ensemble et moi je m'en bats les couilles à passer pourquoi tu leur dis pas que c'est pas toi à passer moi là les médias ils disent pas que c'est toi mais je m'en bats les couilles sinon j'aurais fait des vidéos je m'en bats les couilles hamdouleh dieu voit tout et vous vous voyez tout le reste c'est que du spectacle salam alaikum les gens ouais salam alaikum donc voilà pas grand chose à dire franchement à part par rapport à l'équipe des blancs après je sais pas si je sais pas si c'est des fachos ou pas voilà si j'ai pas la preuve je parle pas j'ai passé d'éléments en même pour savoir si c'est des fachos ou pas qu'ils ont délogé les squatteurs après voilà faut se mettre à la place aussi du proprio soit il voulait récupérer son logement parce qu'il était parti en vacances ou je sais pas où chez sa famille soit de toute manière s'il faut ces économies d'une vie les amis dans cette maison faut voir après l'état dans laquelle est la maison aussi voilà c'est un sujet vaste voilà je vais pas m'exprimer sur le sujet parce que j'ai pas tous les éléments mais ça sert à rien de faire du pipeau pour rien voilà si on a des éléments on peut parler voilà à savoir que les fachos voilà les fachos même on va dire les fachos modérés faut pas s'allier avec faut pas faut pas parce que même dans les modérés t'en a qui font la main d'hitler et tout ça voilà on a vu assez j'ai regardé beaucoup de reportages sur ça donc quelqu'un qui est modéré il est forcément il est pas facho tu vois il est pas facho il peut être fier de ses racines de son identité tout ça mais pas jusqu'à aller voilà exagérer voilà exagérer si les fachos ils veulent que qu'ils pas d'étrangers qui rentrent faudrait qu'ils construisent un mur autour de la méditerranée il faudrait qu'ils construisent un mur sur au niveau de la russie là bas bulgarie tout ça faudrait qu'ils construisent un mur c'est la seule solution pour eux c'est la construction d'un mur et même en méditerranée parce que ça passe voilà on est sur la terre du bon dieu ok il ya des pays ok il ya des cultures des coutumes tout ça à respecter bien évidemment voilà les majoritaires en france bien sûr les français ça restera les français voilà donc faut respecter ça pour respecter la majorité du pays les lois du pays dans lequel tu vis voilà mais certains fachos fantasme que le grand emplacement la ré-immigration voilà des trucs abracadabresque on va dire il n'y a pas de grand emplacement il n'y a pas de prétention les seules prétentions qu'ont eu les immigrés quand ils sont venus en france c'est d'avoir une vie meilleure d'être propriétaire au bled et la plupart ont réalisé leurs souhaits ils ont travaillé leur vie pour avoir une petite baraque au bled et ils passent leur retraite au bled tranquille et ils repartent vivre au bled dès qu'ils ont la baraque et leur retraite voilà donc peut-être les prochaines générations elles resteront en france mais les anciennes générations elles ont déjà commencé à revenir vivre au maroc dans leur dans leur baraque donc c'est du grand fantasme et après en revenant au dossier j'ai pas les éléments mais si c'est des fachos après s'allier à des fachos des identitaires voilà quand on sait ce que certains disent tout ça fait froid au dos tout de même quand tu vois certains groupes qui se sont attaqués à des jeunes qui n'ont rien à voir des jeunes style lycéens qui étaient attroupés noirs rebeux des rebeux lycéens bon chic bon genre qui se font attaquer par un groupe d'identitaires sans aucune raison voilà après je juge pas je dis pas tous c'est des fachos je dis pas tous voilà j'ai même parlé avec des gens qui sont assez fiers de leur identité c'est pas pour cela non plus tu vois ils ont un gros racisme non plus tu vois c'est compliqué c'est délicat ces sujets là c'est délicat parce que tu as plusieurs nuances de gré on va dire n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à mettre un pouce bleu à vous abonner et il ya les gens qui changent aussi tu as des gens qui changent d'avis avec le temps qu'ils évoluent parfois en bien parfois en mal mais des gens parfois ils évoluent au courant de leur vie et leur avis change un petit peu voilà c'est ce que j'avais à dire en bien ou parfois en mal en mal c'est souvent quand on est jeune mais souvent quand on prend de l'âge en en évoluant bien on évoluant bien on voit les choses différemment on a plus d'expérience voilà donc à bientôt pour de nouvelles vidéos tchous et